En cette année 2023, mort de plusieurs politiciens qui sont un frein pour le développement de ce pays, mort d'un haut magistrat. Ce que Dieu fera en cette année en RDC, étonnera tout celui qui entendra. La paix n'est pas encore au rendez-vous dans ce pays. Pas d'élection en RDC en cette année 2023. En cette année, la musique dite chrétienne pleurera un très grand nom de cette musique. Éternel, je lève à toi mon âme, mon Dieu en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se rejouissent pas à mon sujet. Hallelujah Zambé n'abramae, izakana ya kovo, olongi sa ki, danyele, naniboulabanko si. Musique 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 En cette année 2023, mort de plusieurs politiciens qui sont un frein pour le développement de ce pays, pour que ce dernier n'entre pas dans sa destinée prophétique, y compris dans la magistrature, l'armée, la police et les services de sécurité. Morts d'un haut magistrat. Église, priez beaucoup pour la RDC en cette année, des grandes turbulences. Dieu s'élève pour la RDC et disparition des ennemis de la destinée de la RDC. Ce que Dieu fera en cette année en RDC, étonnera tout celui qui entendra et verra des choses étonnantes. La paix n'est pas encore au rendez-vous dans ce pays. Ne vous y trompez pas. Pas d'élection en RDC en cette année 2023. Il y aura des troubles. Mort d'un grand politicien congolais de grande rénommée. En cette année 2023, les Congolais se mettront sur une table pour discuter de l'avenir de ce pays. Et l'Église jouera un grand rôle de médiation, à savoir l'Église catholique et protestante. Beaucoup de troubles, chaos en RDC en cette année 2023, avec plusieurs têtes de rébellion. Dans les jours à venir, la RDC tournera les dos aux Américains et Européens à cause de leur mauvaise politique vis-à-vis de la RDC. En cette année, la musique dite chrétienne pleurera un très grand nom de cette musique et celle du monde de grandes stars, de grandes rénommées mourront. Afrique, le Rwanda connaîtra des graves crises sécuritaires et chutes du régime. Le retour des Hutus-Rwandais au pouvoir. En cette année 2023, il y aura mort des présidents en Afrique centrale et de l'Est. Les renversements de pouvoir en Afrique par les militaires et les rébellions se poursuivront encore en cette année 2023. La guerre de l'Ukraine et de la Russie se prolongera jusqu'en Afrique avec deux camps. Le camp des impérialistes avec les USA et l'Union Européenne et le camp de la Russie et de la Chine. Beaucoup de pays africains se désolidariseront... Éternel, je lève à... Shalom à tous, je vous salue tous au nom de Jésus, c'est la prophétesse Esther Emmanuel. Bien aimé, ce soir, je viens parler à une personne. Toi qui a des problèmes, tu as des difficultés, tu es arrivé au bout de ta vie. Tu te dis, ça y est, moi c'est fini, je n'ai pas la solution. Moi ça y est, mon problème est répandu. Je suis épuisée, je suis fatiguée. Tu te poses des questions toi-même. Tu te dis, pourquoi moi ? Bien aimé, le roi David était un petit garçon. Le roi David, son père lui a dit d'aller perdre le troupeau. Bien aimé, l'enfant David était hors la maison de son père, en train de perdre le troupeau de son père. Mais laisse-moi te dire, à cette époque-là, c'était quelque chose de lourd pour un enfant. Pourquoi ? Parce que c'était un métier très difficile, à cette époque-là, très difficile. Et c'était un métier le plus bas de bas en Israël, en cette époque-là. Mais le roi David est parti faire ce que son père lui a dit de faire. Il le faisait très bien. Pourquoi ? C'était une formation pour lui. C'était une souffrance à l'ombre pour l'élévation de demain. C'est pour toi, pour ton problème. C'est une souffrance à l'ombre pour l'élévation de demain. Pourquoi le papa de David a choisi David ? Parce que David en lui, il avait la chose de Dieu. Parce que David en lui, il y avait l'élévation en lui. Parce que David en lui, il y avait une toile qui brillait. David devait passer par des moments difficiles. Il devait passer par les formations. David a rencontré beaucoup de difficultés pendant qu'il était en train de travailler pour son père. Tout autour du troupeau de son père, il y avait des bêtes sauvages. Qu'est-ce qui s'est passé à la langue ? L'éternel des armées a donné à David des stratégies comment vaincre et combattre les bêtes sauvages. C'est comme toi. Dans la situation où tu te trouves, à la langue, quand tu vas rentrer en profondeur, Le Seigneur va te donner des rémas. Un réma, c'est quoi ? C'est une parole révélée. Pour une parole révélée, c'est une révélation. Enfin, que tu puisses combattre et vaincre un bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé ? David, pendant la formation, David faisait tout avec amour. Il a pris la souffrance pour lui. Il a gardé son silence. Il a commencé à travailler. C'est comme toi. Commence à travailler. Commence à travailler dans la souffrance. Commence à prier dans la souffrance. Parce que demain, tu puisses rencontrer la gloire de Dieu. Parce que demain, tu puisses voir qu'il y a un Dieu qui est puissant, qui peut agir dans ta vie. Bien-aimé. Ce soir, vraiment, je tiens à te dire. Ton problème d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Ta souffrance d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Les humiliations d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Bien-aimé. Dans la situation actuelle, là où tu te trouves, tu te dis, mais Seigneur, comment je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer en profondeur. La profondeur attire la gloire de Dieu. David, pendant la formation, il est resté, il a été formé. Quand il est sorti de la formation, il a combattu Goliath. Il a combattu Goliath. Goliath est tombé. Les gens étaient étonnés. Comment un petit garçon a pu combattre Goliath? David n'avait pas peur de Goliath parce qu'il a pris la formation. Bien-aimé. David a dit, il a été jeune, il n'a jamais vu un juste abandonné et son fils mondiant son pain. Bien-aimé. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous révéler, peut se révéler à vous d'une manière terrifiante? Pour aller lire Matthieu 14, verset 24 à 27, vous allez voir que Dieu s'est révélé à Pierre et aux disciples d'une manière terrifiante. Ils ont cru que c'était un fantôme, ou que c'était le roi des rois. Bien-aimé. Ton problème aujourd'hui, c'est terrifiant, mais Dieu est dedans. Ta situation actuelle, elle est terrifiante. Dieu est dedans. Bien-aimé. N'aie pas peur. Monte en profondeur. Bien-aimé. Dieu est capable de faire et Dieu va faire. Dieu va vraiment faire. Ça ne sert à rien d'aller raconter tes problèmes aux gens. Je vous dis la vérité. N'ayez pas raconté vos problèmes aux gens. Il y a des personnes qui peuvent vous dire, oui, c'est bien, fais ceci, fais cela, c'est très bien. Mais n'oubliez pas, il y a des conseils qui peuvent venir pour dévier. Ça va dévier. La voix de l'éternel. Laisse Dieu faire dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. David a dit dans le psaume 37, verset 25. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Nous, son fils, mon Dieu, son père. Reste connecté à Dieu. Réveille-toi la nuit. Commence à prier. Prie pour ton mari. Prie pour ton frère, ta soeur. Prie pour ta vie. Dieu va donner la solution à ton problème. Il faut croire en Dieu. Marche la tête haute. Dieu ne t'a pas abandonné. Regarde David. Il était en train de paître le troupeau. Mais David est devenu roi en Israël. Ton élévation va étonner le monde entier. Ta situation, les gens vont parler de toi. Les gens qui te parlent en mal, ils vont changer de langage. Que mon Dieu vous bénisse. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus. Amen.